J'allume ma petite caméra comme vous avez d'habitude pour vous faire une petite vidéo parce que j'ai vu de la casse et beaucoup de gens sont un petit peu perdus entre les nouveaux modèles de machines, pen, direct drive et les anciens modèles à l'ancienne, les vieux pen, ça se fait encore et ça se fait très bien et ça fonctionne bien, c'est par exemple le style du pen Cheyenne classique, pas de la Solnova, la Solnova c'est la nouvelle génération, c'est du direct drive comme là devant moi, ça c'est du direct drive. Donc la règle de cette vidéo c'est qu'est-ce que vous allez graisser, qu'est-ce que vous n'allez pas graisser parce que ça peut casser dans les deux sens, si vous ne graissez pas quelque chose qui doit avoir de la graisse au bout de 50-80 heures, ça fume et si vous mettez de la graisse dans quelque chose qui n'en mérite pas, qui n'a pas besoin d'en avoir, ça va casser aussi. Donc les direct drive, jamais de graisse, d'huile à l'intérieur, pas besoin de prendre la pompe à huile et d'en mettre dedans, ça va remonter partout, ça va remonter jusqu'au moteur et ça va faire des interférences, ça va casser. Donc tous les direct drive, Solnova, Ambition, P2S, toutes ces choses là, même tous les mast, masturpro, masturmax, mastur4mm, vous ne mettez pas une goutte d'huile à l'intérieur, c'est du direct drive, il n'y en a pas besoin, ça tourne, ça ne chauffe pas, c'est parfait. Par contre, les modèles qui ressemblent, Steelpen, vous avez vu, en plus Steelpen, il n'y a pas besoin de vous visser, lui il n'a pas eu de graisse, vous voyez ce que ça donne, ça a commencé à rouiller, c'est sec, vous voyez comment c'est sec, ça a complètement serré, pareil là ça, vous voyez il y a de la calamine comme ça qui s'est mis à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas de graisse. Là dessus, il faut vraiment impérativement, ne mettre pas de l'huile mais de la graisse, c'est comme le super lube qu'on avait à l'époque, vous mettez de la graisse dessus et vous remontez ça et vous allez entendre, il n'y aura pas peu de vibrations, ça va, c'est vraiment, c'est fait pour ça. Donc tous les modèles comme ça, ça c'est les modèles qui ressemblent comme à la Max de chez Ava, vous mettez pareil, vous mettez de la graisse, le quadron, l'équaliseur, vous avez tout ça, c'est pas du direct drive, il faut mettre de la graisse et après il y a aussi les machines comme Slide, tout ce qui était Bishop à l'ancienne, tout ce qui est Dragonfly, Stingray, pareil, là il faut mettre de l'huile à l'intérieur, là vous mettez de l'huile à l'intérieur avec la cartouche et vous en mettez une fois toutes les 50 heures, c'est pas la peine d'en mettre tous les 3 jours. Mais au moins ça cassera pas parce que sinon ça va chauffer quand ça va frotter sur les slides, là il y a du frottement et tout ce qui est aujourd'hui, si vous êtes des possesseurs de P2S, tout ce qui est direct drive, Solnova, Ambition Pen comme il y en a énormément qui en ont, Master Pro, Master Max, vous êtes plein à en avoir, vous ne mettez pas une goutte, rien, pas de graisse, ça tourne, ça sera parfait et comme ça vous allez éviter de casser votre machine, vous allez éviter de pleurer de votre côté et moi, je vais pas avoir des surprises quand je vais faire des démontages. Là j'ai fait un démontage, dommage, là il en fallait et il n'y en a pas eu, donc lui, quelque chose qui marche très bien, quelque chose qui peut marcher des années, ça, ça peut marcher pendant 4 ans, 3-4 ans sans le moindre problème quand ça tourne bien. Voilà, j'espère que la petite vidéo comme ça qui s'est insérée là, elle peut vous aider à ne pas faire de bêtises, voilà, comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis comme d'habitude, on se suit sur les réseaux sociaux, bye.